Musique Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog ! Bon, très sincèrement et très honnêtement, je n'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui. J'ai même d'ailleurs clôturé le vlog précédent ce matin même. Parce que oui, c'est vrai, disons-le, j'avais oublié de clôturer le vlog précédent. Et donc me voilà au pop-up depuis ce matin en train de faire le montage du vlog. Et puis au fur et à mesure de la matinée, j'ai reçu pas mal de colis. Enfin pas mal, c'est pas vrai. J'en ai reçu deux, mais deux colis qui me permettent de bien avancer la chambre des minis. Et comme je me suis dit que j'allais faire ça pendant la sieste d'Oli, bah j'ai eu envie de vous emmener avec moi. Donc oupsie, je commence le vlog, il n'est pas encore 14h bientôt, mais il n'est pas encore 14h. Oli est à la sieste, ce matin comme je vous le disais, j'ai bossé. Quant à elle, je l'ai laissée en jeu libre. Donc moi quand je dis que je laisse Olivia en jeu libre, en fait je lui fais un petit parcours avec différentes activités. Et c'est elle qui se trimballe dans la maison, là où elle a envie d'être et en fonction de quelle activité elle a envie de faire. Ce qui me permet d'être dans la même pièce qu'elle, mais de pouvoir bosser en même temps. Alors elle vient tout le temps me solliciter et tout, mais ça me permet quand même un petit peu d'avancer. Et là depuis une bonne demi-heure qu'elle est à la sieste, et bien j'ai pu peaufiner et terminer mon montage. Et puis là, j'avais envie de m'activer, j'avais envie de déballer tout ça, de vous montrer ça. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre en vlog. Mais avant de commencer, je vais quand même vous montrer l'état du salon. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Tadam, 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 tadam. Donc ici, là où il y a Socket et là, c'était censé être l'activité Lego. Bon là, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Elle est venue me prendre le panier de jeu d'Eminette, que je vais d'ailleurs tout de suite remettre à sa place. Tac, j'ai vu qu'elle m'avait mis un autre truc de Lego juste là. Bon, je remets ça là, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, il va falloir que je range tout le reste. Par là-bas, au fond, on avait un petit stand de poupée et tout. Mais la poussette s'est retrouvée là, à l'envers, avec un petit renard à l'intérieur. Bien évidemment, elle avait la petite bibliothèque à dispo. Ici, je lui avais mis l'ordinateur de son frère. C'est un ordinateur VTEC, vous savez, les petits jouets pour enfants. Et en fait, je lui mets sur le thème de la musique, là. Vous voyez, il y a un petit violon. Et ça lui permet de découvrir le son de différents instruments. Bon, sinon, elle avait également un petit atelier gommette que j'ai déjà rangé. Qu'est-ce que je lui avais sorti d'autre ? Des puzzles. Et puis, elle avait le champ libre dans sa chambre pour aller jouer à ses différents jouets. Mais en général, quand je lui fais des petits endroits bien spécifiques comme ça, elle reste bien souvent dans le salon. Elle peut aller faire des petits allers-retours dans sa chambre, mais ça reste rare quand même. Voilà, donc il va falloir que je m'attelle à tout ranger avant de commencer à vous montrer le reste. Parce que là, clairement, je risque de m'enfoncer un jouet sous le pied à chaque pas. Si tu es parent, tu connais cette douleur monumentale que ça fait quand tu marches. Tu sais que tu t'y attends pas et clac ! Tu t'enfonces un jouet dans le pied. Clairement, ça fait très très mal. Voilà, donc je vais tout ranger. Et au moins, on y verra plus clair. Bon, voilà qui est mieux tout de même. On admire un peu mieux mon parquet, mon sol rangé. Non, franchement, ça m'a pris trois minutes. Mais au moins, c'est fait. Alors, je me suis posée dans mes escaliers puisque j'ai juste là à ma droite l'un des colis que j'ai reçus ce matin. Et il m'est arrivé encore une péripétie. Il faut que je vous raconte. Ce colis, eh bien, c'est un tapis ! C'est un tapis que j'ai commandé il y a ce week-end, je crois, le week-end dernier sur une vente privée qu'il y avait sur Choose. Et c'était quoi déjà la boutique ? Là, comme ça, je ne l'ai plus tout de suite. Mais bon, bref, j'ai commandé un tapis et c'était livré par GLS. Et à savoir que le livreur de chez GLS qui livre là où j'habite, eh bien, il est franchement très désagréable. Alors, je ne demande pas ce que le livreur soit très jovial, qu'il soit tout sourire, qu'il soit tout ça. Non, non, juste qu'il soit poli, bonjour, au revoir, et puis voilà, et qu'il prenne soin des colis livrés. Sauf que ce même bonhomme, à chaque fois qu'il nous livre, il est très désagréable. Il ne dit même pas bonjour, il n'esquisse pas même un sourire, il n'y a rien. Enfin, voilà, il n'y a aucune expression qui sort de sa bouche. Et en plus de ça, aucune formule de politesse, on va dire. S'ajoute à ça, il a tendance à balancer au plus vite possible les colis. Des fois, on n'est même pas arrivé au portail que le colis est déjà par terre et que lui, il a déjà le cul dans sa bagnole. Enfin, dans sa petite camionnette là. Et ce matin, ça sonne. Je sors, mais je vous jure, peut-être mais 5 secondes parce que j'étais au niveau de la porte. 10 secondes grand maximum, mais même pas. Franchement, j'étais à la porte d'entrée, donc je suis sortie illico. Je le vois au portail et je lui dis, ah bonjour monsieur, oui oui, c'est pour moi et tout. Parce que je voyais la taille du tapis quoi. Et je savais que je devais recevoir le tapis, c'est le tapis pour la chandolie. Et là, le mec fait quoi ? Il le met à bascule en fait sur mon portail et il le fait tomber de l'autre côté. Sauf que, bah vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il ne fait que de pleuvoir. Donc forcément, le sol, bah il n'est pas sec. C'est un petit peu, enfin voilà, c'est humide, ça salit et tout, sachant que le tapis est blanc. Et donc, je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à mon portail que le mec était déjà reparti. Et mon tapis, bah devinez quoi ? Il est taché. Franchement, j'ai trouvé ça hallucinant, aberrant, dingue. Enfin, c'est vraiment un manque de respect quoi. C'est des... C'est pas cool, c'est pas cool. Laisse-moi au moins le temps d'arriver au portail que je puisse récupérer mon colis. Sachant que le tapis était un peu mal emballé et du coup, bah il est taché. Vous savez, il y a quelques temps même avant les travaux d'ici, les travaux de ma rue avaient commencé. Parce qu'ils sont en train de refaire tout le goudron, ils enterrent les fils, je sais pas trop ce qu'ils font. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en train d'enterrer la fibre apparemment. Et bien, il y avait l'un des ouvriers qui était devant et qui m'a dit Mais madame, c'est une plaisanterie. Je dis, bah j'aimerais bien, mais avec ce livreur, ça ne l'est jamais en fait. Et il a trouvé ça aberrant et genre, j'étais choquée, normale. Enfin, j'étais là, j'ai fait... Ok, d'accord, c'est comme ça qu'on fait. Mais j'ai même pas pu lui dire quoi que ce soit puisqu'il était déjà reparti. Donc, j'ai écrit un petit mail de réclamation et de choses en disant qu'en gros, mon tapis, du coup, il est taché. Voilà, parce que le transporteur n'a pas fait attention. Parce que... Enfin, franchement, j'ai les boules. Mais bon, je pense que je vais réussir à le détacher. Mais je trouve que c'est pas professionnel. Et franchement, ça fout les boules de recevoir un tapis que tu veux mettre dans la chambre de ta fille et qui, du coup, est taché alors que tu viens de l'acheter à l'instant même. Donc voilà, un peu les boules. Bref, c'était ma petite gueulante. Après, j'ai à l'aise. Voilà, j'ai à l'aise franchement parfois vos livreurs. Enfin, en tout cas, ce même livreur est très très désagréable. Trêve de blablattage et de plainte. Je vais vous montrer le tapis. Je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir aussi. Bon, il est là, mais il faut quand même que je le monte à l'étage. Donc, je vais faire ça en vlogant. Regardez ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, non ? J'arrive même à ouvrir la porte. Non, mais... Ah, mais oui, mais j'avais oublié le garage. J'avais complètement zappé le garage d'Olive. J'ai pas fini de monter, regardez. Hum, là, là, pas bien. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je termine le garage et ensuite, je mets le tapis ? Ou je pousse tout du garage, je reporte ça plus tard et je mets le tapis ? Quelle heure est-il ? 14h18. Non, allez, je vais essayer de terminer le garage parce que j'aime pas m'éparpiller et j'ai pas envie de... Pas de procrastiner parce que je vais pas rien faire, mais de... De remettre à demain. Donc, je vais essayer de le terminer et je me donne 10 minutes. 10 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je crois que c'est infaisable. Pour terminer ce garage, j'envoie pas le bout, je le jure. Vraiment, ce mobi, la prochaine fois, faudra faire plus simple. 14h50, ça y est, le garage est terminé. Bon, voilà ce qu'il donne. Clairement, celui-là, il m'aura donné du fil à retordre, mais je suis trop contente parce que je pense qu'elle va s'éclater avec. Et son frère aussi. Il est quand même bien pensé. Donc, franchement, je le trouve très très chouette. Et surtout, je pense que les enfants vont bien s'amuser avec ça. Maintenant, place à nous, mon gars. C'est parti. C'est parti. Révélation. Tadam. Voilà. Bon, il faut qu'il prenne sa forme. C'est un tapis qui est comme ça, beige. Et en fait, vous avez des petits trucs comme ça qui laissent passer en transparence comme des grands arcs-en-ciel. Je ne sais pas. Il faut que je me fasse à l'idée, en fait. Avec les meubles, quand ils seront montés, mais il est quand même immense. Il fait 2m30, je crois, par 2m. Donc, voilà. Avec le papier peint derrière, ça matche bien. Mais il faut que, voilà. Il faut que je me le fasse à l'œil et tout. Il faut qu'il prenne sa forme parce que là, il m'ondule encore un petit peu. Voilà. Oui, je suis quand même contente. Je pense que ça peut bien faire une fois que les meubles seront en place. Et ça réchauffe la pièce. Donc, voilà. Je ne sais pas trop comment vous montrer ça. Tadam. Est-ce que vous voyez quelque chose là ? Bon, voilà. C'est un petit tapis beige avec des formes d'arc-en-ciel. Mais je trouvais ça sympa dans l'idée. Mais il faut que je réfléchisse une fois que ça sera meublé et tout. Parce que, je ne sais pas, du coup, j'ai un doute. Oh là là, je suis indécise, les amis. C'est catastrophique. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine parce que c'est l'endroit un peu le plus excentré de la chambre d'olie qui, elle, dort encore. Comme je vous disais, donc, ce matin, j'ai reçu 2 colis. Le premier, c'était le tapis que je viens d'installer dans sa chambre. Le second, le voici. Il y a quelques vlogs déjà. Je vous avais parlé de l'idée de Léo d'avoir une chambre sur le thème tractopelle, arc-en-ciel. Et j'avais beau retourner la toile et tout, je n'arrivais pas à trouver de stickers, de papier peint, d'idées qui pouvaient matcher avec ces deux thèmes qui, pour le coup, sont assez opposés, disons. Et j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver des stickers pour mettre dans sa chambre avec des petits tractopelles et des arc-en-ciel. Alors, je les ai trouvés sur le site de Timou. Donc, Timou, vous le savez, j'ai déjà collaboré avec eux. Depuis, je ne travaille plus avec eux. Parce que, en fait, non pas que je n'étais pas satisfaite. Comme d'habitude, tout ce que je vous dis en vidéo, c'est des choses que je pense. Je n'ai pas envie de mentir en vidéo. Je n'ai pas envie de vous faire croire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que depuis, en fait, je m'étais mal renseignée sur Timou. Et depuis, je ne préfère pas travailler avec eux, en fait. Non pas que je n'aime pas ce qu'ils proposent parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a plein de trucs que l'on trouve sur ce type de site. Donc, j'englobe, par exemple, Timou ou AliExpress. Il y a des choses que, oui, on ne peut pas trouver dans des magasins dits lambda ici. Et là, clairement, le seul endroit où j'ai trouvé des stickers matchant avec le thème que mon fils m'avait donné, c'était sur Timou. Donc, voilà, ce n'est pas du tout une collaboration. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je ne fais pas la pub de Timou. Vous pensez bien ce que vous voulez. Moi, j'ai commandé là à titre perso. Et c'est très rare. Et je ne commande même jamais, en fait, là-dessus. Si, j'ai peut-être déjà commandé pour les anniversaires des enfants. Mais, en fait, je ne me souviens même plus. Mais, voilà, c'est payé par ma carte bleue. Et c'est moi qui ai acheté. Ça ne m'a pas été offert. Je n'ai pas eu de code promo, etc., etc. Si vous saviez le nombre de fois que je suis sollicitée par Timou ou AliExpress pour travailler avec eux et que je dis non, en fait, ça ne vous apportera pas grand-chose. Mais je vous le dis, je suis très souvent sollicitée. Et je refuse à chaque fois depuis que, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas travailler avec eux. C'est que je trouve... Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout. Voilà. Et du coup, dans le doute, j'ai préféré arrêter de travailler avec Timou. Bref, petit disclaimer terminé. Je voulais juste mettre les points sur les i, les barres, sur les t, comme on dit, avant de vous montrer, donc, ce que j'ai trouvé. À savoir que sur ce site, eh bien, on ne peut passer commande qu'à partir de 20 euros. Et j'en avais même pas pour 20 euros pour les 3 choses que j'ai prises pour la chambre de Léo. Donc, je crois que j'ai rajouté 2-3 petits trucs pour Olivia. Bon, avant de vous montrer, je vais enlever le plastique parce que sinon, ça va être un enfer pour vous. Alors, ça, c'est parfait. Ça va parfaitement dans le thème. Alors, vous me connaissez. Si vous êtes ici, c'est que vous me suivez très certainement. Ou si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner si mon univers vous plaît. J'aime les couleurs neutres. J'aime les choses assez sobres, disons. Le blanc, le beige, quelques petites touches de noir ici ou là. Mais voilà, je n'ai pas envie que ce soit un arc-en-ciel de couleurs dans ma maison. Donc, en termes de déco, disons que c'est très simple. Et alors, autant vous dire que quand mon fils m'a demandé des tractopelles et des arc-en-ciel pour sa chambre, je me suis dit, oui, nous allons faire en sorte de trouver des petites choses mignonnes sur ce thème. Et je lui ai trouvé une panière à linge pour son linge sale. Attendez que je la déplie. Regardez-moi ça pour mettre tout son linge sale là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas trop dans le thème ? Donc, là-dessus, on est plutôt sur le thème des engins de chantier en tant que tel. Il n'y a pas vraiment d'arc-en-ciel. Il n'y a pas d'arc-en-ciel du tout même. Mais ça reste des couleurs pastels, ça reste dans le thème des engins de chantier. Et pour faire la corveille de linge sale, je pense que ça va très bien matcher. En plus, à l'intérieur, le tissu est comme un peu ciré, comme un peu plastifié. Ce qui lui permet d'avoir une certaine rigidité quand on la pose par terre. Donc, voilà. Non, c'est cool. Elle est très belle. Alors ensuite, j'ai pris... Cette fois-ci, c'est pour moi. Ce n'est pas pour Léon ni pour Léo. Ce sont des petites manchettes, vous savez, pour vous laver le visage. Eh bien, vous enfilez ça. Et vous pouvez vous laver le visage sans avoir l'eau qui coule le long des manches. Personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Et je ne supporte pas avoir l'eau qui coule sur mon pyjama le soir ou quoi, quand je veux me rincer le visage. Et ça fait très longtemps que ça existe. Et du coup, il me manquait, je crois, 50 centimes pour atteindre les 20 euros. Et du coup, j'ai juste rajouté ça. Ça m'a coûté 40 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est bidon. Mais en plus, c'est tout doux pour le coup. Et c'est bien utile. Alors, pour Olivia, j'ai fait la blinde de petites pinces, de petites barrettes d'élastique. Puisque ma fille a un volume capillaire monstre. Et j'ai besoin de barrettes, de chouchous, d'élastique, etc. Si vous avez des enfants avec des cheveux longs, vous le savez, on perd tout le temps les élastiques. Je ne sais pas ce qu'on m'en fout. En plus, moi, j'ai des chats qui jouent tout le temps avec. Donc, autant vous dire que ça n'aide pas. Et pour atteindre les 20 euros qu'il faut, enfin, qui sont nécessaires pour pouvoir passer votre commande, j'ai rajouté plein de petites pinces pour Oli. À commencer par une petite boîte de pinces comme ça. Alors ça, c'est trop bien. Parce que, regardez, c'était un lot de plein de petites pinces comme ça. Avec des tons un peu neutres, pastels, etc. Donc ça, pour le coup, c'est tout ce que j'aime. Il y en a deux de chaque couleur à chaque fois. Donc, c'est trop bien. Et elles sont comme ça à l'arrière. Enfin, voilà, c'est des pinces juste que vous clippez sur les cheveux, en fait. Ici, on a encore des petites pinces, cette fois-ci, de différentes couleurs qui ont été envoyées dans une petite pochette comme ça. Et enfin, il y a un lot de 50 élastiques. Je ne sais pas, enfin, si je peux vous les ouvrir. Ils sont marron, blanc, beige. Voilà ! Donc, autant vous dire que les petits cheveux de Maoli vont avoir de quoi être domptés, si je puis dire. Et enfin, pour mon nounou, donc, on a ça. On a ça et ça, c'est censé être les stickers, je crois. J'ai un doute, du coup. Alors, je lui ai pris deux stickers différents, mais je pensais avoir pris des affiches. Je n'ai pas pris des affiches. Je pensais que j'avais pris des affiches. C'est cool parce que c'est vraiment envoyé de façon cylindrique comme ça, là, autour d'une petite mousse. Ce qui permet de ne pas abîmer du tout le sticker, de ne pas le corner, de ne pas le plier. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai plutôt les photos de chaque impression. Parce que là, clairement, ça ne va pas rendre grand-chose, je pense. Donc, c'est vraiment cool. Franchement, je suis ravie. Ils ont l'air de super qualité, franchement. Il ne me reste plus qu'à trouver la teinte idéale pour mettre en fond dans la petite alcove où il y aura son lit. On sera plutôt pas mal. Donc, je me dis que j'irai peut-être chez le roi Merlin tout à l'heure, après la sortie d'école de Léo. Je vais voir avec lui si ça le branche. Et il faut que je commande son lit, puisqu'on avait repéré un lit, mais qui finalement ne nous plaisait pas trop trop. Et hier, j'en ai trouvé un pas mal sur un site que je ne connais pas du tout. Mais je l'ai scanné et il paraît fiable à 90%. Donc, je me dis que je me lance. Au pire, je paye avec Paypal. Et s'il y a un souci, en règle générale, Paypal prend en charge le problème. A savoir que Léo, il veut donc un lit mezzanine. Ça y est, il veut son lit en hauteur pour pouvoir avoir de l'espace en dessous et tout pour jouer. Et on a trouvé pile le lit adéquat. Donc, je vais aller reprendre les mesures pour être sûre de ne pas me tromper. Et s'il faut, je le commande juste après. Et il devrait arriver, je pense, semaine prochaine. Quitte à ce qu'il dorme peut-être 2-3 jours sur son matelas au sol. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, ça sera commandé. Donc, je pense que je vais faire ça. Musique Musique Bon, je vous ai laissé depuis tout à l'heure. Il était l'heure d'aller chercher Léo ensuite. Et je suis partie chercher à l'école avec Oli. On est rentré pour le goûter. Ils ont joué vite fait. Et on a été faire notre petit tour chez le Roi Merlin, comme prévu. J'ai donc acheté la peinture adéquate. Je suis partie sur cette couleur-là finalement. Parce que je me suis dit que ça maturait avec les rideaux du dressing. Et j'avais peur que si je partais sur un jaune avec le tapis vert, le mur jaune, les rideaux de dressing beige, j'avais peur que ça jure et que ça fasse trop de couleurs. Donc, en fait, j'ai mis exactement la même couleur que celle des rideaux. Donc, j'ai en même temps acheté tout le kit qu'il fallait pour la peinture. Et il y avait cette suspension-là que j'avais repérée depuis un petit moment. Et elle était en promo. Donc, ça tombait à pic. Du coup, j'en ai pris deux. Et voilà, ça sera la suspension pour la tente. Les enfants, ils auront exactement la même. Voilà, maintenant, il va être 19h. Donc, vous entendez, les minis sont en train de jouer. On va enchaîner avec le bain, tout ça. J'ai ma belle-maman qui vient manger ce soir. Je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Je pense qu'on va se commander un truc. Ouais, on ne sait pas à manger. Et voilà. Donc, je vous laisse. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous reprendre. Adjane que pourra. Bon, je vous reprends le lendemain. Je suis désolée. Hier, je vous ai abandonné. De toute façon, je vous avais prévenu. J'avais ma belle-maman qui venait manger. Et je ne devinez quoi ? J'ai peint la première couche hier. Donc, pour rappel, j'ai pris cette tente-là qui se rapprochait de la tente des rideaux. Et ça ne rend pas du tout ce que je pensais. Attention ! Tadam ! Voilà. Je trouve que ça fait gris. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que la couleur est franchement pas... Je ne sais pas où vous montrer. Franchement pas lumineuse. Donc, ça matche plutôt bien avec les rideaux. Mais ça reste quand même beaucoup plus foncé. Enfin, vraiment, grosse déception. Cette peinture-là est bien aux oubliettes. Je suis retournée chez le roi ce matin. Et on va partir plutôt sur un lin clair. Et je pense que ça matchera plutôt pas mal. Ben, c'est parti pour repeindre à nouveau ce mur. Bon, la peinture, c'est OK. Voilà quelque chose de bien plus clair qui correspond davantage à ce que je souhaitais. On ne se rend pas bien compte, mais c'est un lin. Donc, voilà, il faut maintenant attendre que ça sèche. On a déjà accroché les suspensions qu'on a achetées hier. Mais voilà, c'est beaucoup plus lumineux. Enfin, voilà, l'autre, c'était une vraie erreur. Quant à moi, j'ai attrapé un coup de chaud à faire cette peinture. Mais ça y est, c'est fait. Donc, maintenant, plus qu'à attendre que ça sèche. Et une fois que ses meubles seront, que sa chambre sera aménagée, on pourra y coller donc les stickers qui sont juste là. Et voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça qu'avec la précédente couleur, vraiment. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici pour ce petit vlog. J'espère que le début de la déco vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, je vous envoie, comme d'habitude, plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501